Dans l'objet, finalement, inutile, les œuvres d'art sont-elles utiles ou doivent-elles être utiles ou quelle est leur utilité ? C'est une autre question à laquelle on ne répondra pas. Ici, je trouve notamment que les robots en art, par exemple, c'est l'exemple même de l'inutilité. C'est pour ça qu'ils nous intéressent et nous questionnent. Je pense à Data Printer, je crois qu'il est en vente sur ton site. Oui, enfin sur un autre site, mais via ton site. Oui, via ton site et qui nous permet d'imprimer, comme avec les rouleaux de caisse des supermarchés, des conversations qui sont finalement celles qu'on a en SMS. Et là, c'est intéressant parce que les SMS, parfois, on les enlève ou on change de téléphone et on les perd. Mais peut-être que l'opérateur, lui, ne les perdra jamais. Il en a la trace, il en a une trace écrite, comme on dit, sauf que là, tu nous le montres puisque tu l'imprimes. Alors là, ce n'est pas tout à fait des SMS. C'est un objet qui utilise la reconnaissance vocale Google, donc le Google Speech Recognition. Donc, c'est un objet que tu poses devant toi et tu vas lui parler et il va comprendre ce que tu racontes. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir des erreurs, en fait, dans ce qu'il comprend. Donc, c'est le lien avec les robots, toute la reconnaissance de la parole. Et finalement, finalement, c'est dans l'erreur qu'on va trouver l'humanité de cette petite machine. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire toutes ces données qui sont, pareil, qui sont enregistrées, toutes les conversations qu'on a avec nos téléphones ou autres, ou ces objets comme les... des objets comme Alexa ou Google Home, en fait, on leur parle, on n'arrête pas de leur donner, comme on dit, à manger. Donc, on leur donne plein de données et ça tend à optimiser la compréhension du langage. Mais ces ou-ci ne sont pas, comment dire, 100% sans erreur. Et finalement, dans cette pièce-là, qui imprime au fur et à mesure de ce qu'elle comprend, finalement, on va avoir un mot qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et c'est là que ça devient sensible, en fait. Soudain coup, on dit, la machine, elle n'a pas compris ce que je lui disais. Et il y a toujours un côté un peu amusant, en fait, dans ce qu'elle comprend, qui, nous, va nous amuser, dans ce rapport à la machine qui est faillible, en fait. Et finalement, dans ce côté faillible, elle devient quasiment humaine, puisqu'on a une espèce d'empathie avec elle, puisqu'elle n'a pas compris. Tu parlais de nos rapports aux grands acteurs du digital. On peut parler aussi de nos rapports à soi, de nos rapports à la célébrité, de nos rapports à l'ego, avec une pièce que j'ai essayée à quelques reprises. Internet, est-ce que tu m'aimes ? Une question qu'on pose à, je crois que c'est des petits... Des petits doguinous, des petits chiens. Couleur pastel, très tendance. Oui, très tendance. Qui nous aiment, c'est l'idée. Oui, alors là, c'est pareil. On leur pose la question, Internet, est-ce que tu m'aimes ? Et bon, les petits chiens hochent comme ça. C'est les mêmes que ceux qu'il y avait derrière les voitures. Oui, c'est ça. Oui, c'est des... On ne les voit plus tellement dans les voitures, mais c'est vrai que c'est... Les femmes qui tournent aussi avec la musique, on les voit moins. Oui, c'est ça. Oui, c'est des hochs un peu désuèves. Je m'en souviens. Oui. Mais voilà, donc ils hochent la tête. Et là où c'est assez marrant, c'est que le public qui agit avec cette œuvre, en fait, pose la question. Alors déjà, je ne sais pas comment ils arrivent à poser cette question qui est presque stupide. Internet, est-ce que tu m'aimes ? Et quand les petits chiens hochent la tête, puisqu'ils hochent la tête forcément, on est super contents. Donc dans ce rapport à Internet, oui, Internet même, et avec presque Internet et incarné, une personne qui est capable d'aimer. Et puis nous, est-ce qu'on veut vérifier qu'Internet nous aime avec les likes ? Voilà, donc c'est ce chemin-là, en fait, qui est représenté dans cette œuvre, qui est assez saturique, en fait, finalement. Et puis c'est très enfantin, finalement, cette œuvre-là. On veut vérifier l'amour. Est-ce qu'on est aimé ? Internet nous aime, c'est quand même le must, en fait. On ne le sait pas, mais c'est un must. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu utilises le terme de désuétude par rapport à ces deux objets. Je pense au chien qui hochent la tête et à la danseuse musicale. On a aussi ici un objet d'une beauté extrême, mais qui nous dit aussi peut-être sa désuétude. C'est intéressant de remarquer que cette désuétude t'intéresse aussi tout particulièrement, je pense, certainement plus l'artiste que l'ingénieur, qui, quand bien même utilisant les dernières API, avec les derniers langages, allant de Java, JavaScript et les dernières librairies, restent tout à fait intéressés à ces objets d'hier. Oui, c'est parce que ces objets, peut-être, ils portent une âme déjà de fait, en fait. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que quand on regarde un ordinateur ou un téléphone, c'est plus difficile de voir, de sentir la matière ou de sentir l'âme qu'ils portent avec. Donc, c'est des objets qui parlent moins. Et puis, il y a dans ces objets anciens, il y a une poésie de fait. Je ne sais pas, on a envie d'être à côté d'eux. Donc, leur donner vie, ça ressuscite un peu cette histoire où les objets n'étaient pas a priori vivants, alors qu'ils avaient une âme déjà en eux. Mais finalement, c'est un peu ce chemin-là sur des objets anciens qui avaient une âme de leur redonner vie avec une âme plus numérique, on va dire. D'ailleurs, quand tu parles de donner vie, ça me fait penser au livre infini. Finalement, ce livre, d'une part, qui devient infini, tue, lui donne vie, puisqu'on tourne les pages autrement, on va dire. Il a presque sa forme d'autonomie. On l'effleure à peine et les pages se tournent. Il est actuellement à la foire du livre de Francfort, au moment où on tourne. Il a été dans une foire d'art contemporain où je t'ai croisé à la FIAC. D'ailleurs, au stand de, je crois que c'était la galerie de Claude Bernard. C'est ça. Une grande galerie d'art contemporain avec une part donnée au peintre aussi. C'est intéressant le fait que tu puisses passer comme ça avec un même objet qui est un petit peu au service d'eux. C'est presque une œuvre, on va dire, conteneur que contenu, qui peut s'adapter, que tu peux adapter et donc passer d'un monde à l'autre. En l'occurrence, de l'édition à l'art, par exemple. C'est vrai. C'est vraiment un objet qui fait lien, qui fait lien sur qu'est-ce que c'est un livre aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un livre papier tout blanc dans lequel il n'y a aucun numérique, aucun dispositif numérique et sur lequel on va projeter des contenus. Donc, c'est vraiment un lien entre le livre papier et qu'est-ce que c'est un livre aujourd'hui puisqu'on numérise beaucoup de contenus. Et puis, c'est vrai que c'est aussi un lien entre différents univers, entre le monde de l'art et puis des artistes qui eux-mêmes peuvent prendre en main ce livre pour y mettre leur contenu, leur création. C'est un projet qui est presque, pour moi, il relève justement de ce lien entre la magie du numérique où on peut incarner un livre blanc et mettre des contenus dedans. Pour moi, c'est un peu la, comment dire, la, ouais, presque qui je suis. C'est à la fois très technique et à la fois, ça va aller chercher un objet presque basique et puis qui fait le lien avec d'autres artistes, comment on fait vivre un objet numérique un peu différent. Quand tu parles du qui tu es, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que parfois, peut-être même souvent d'ailleurs, tu ne te prends pas tant au sérieux. Et je pense notamment à une pièce que j'ai découvert sur YouTube très récemment, La Mentalista Guinguette. Oui, alors ça, c'est une œuvre qu'on a fait en collectif, donc avec Bastien Didier, Julien Lévesque, Thieu, Trine Bouvier et Sylvie Tissot. Donc, c'est un petit collectif avec qui on collabore assez souvent. Donc, l'idée, c'est de faire léviter du saucisson par la pensée. Voilà. Et donc, il y a un dispositif de lecture des ondes cérébrales dont Bastien Didier est le spécialiste. Et nous, on est les spécialistes du saucisson, donc on a fait léviter du saucisson. Et donc, tout le dispositif est un peu un pied de nez à cette technologie qui, normalement, va lire des ondes cérébrales. C'est vraiment le must de la technologie aujourd'hui. Et nous, on s'en sert pour que les gens jouent à faire tomber cette assiette qui est en lévitation pour avoir droit à manger du saucisson. Donc, là aussi, le public adore participer. Finalement, au-delà du côté un peu humoristique de la pièce, ça permet aussi au grand public de se familiariser avec ces dispositifs à ondes cérébrales qui peuvent être un peu effrayants parce qu'on imagine qu'ils vont arriver à lire presque nos pensées ou en tout cas à leur donner une réalité. Et là, quand ils comprennent que leur intensité cérébrale peut agir sur un objet physique, là aussi, il y a une espèce de révélation. C'est presque une espèce de télépathie avec le monde physique. Donc, nous, on s'est beaucoup amusés à la faire, en tout cas. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en visionnant cette séquence. On a commencé avec Catherine et on va terminer avec Albertine. Alors, il y a une petite tradition ici qui est de poser la question que je qualifie de secrète, mais elle est d'une bienveillance absolue. Donc, je m'adresse donc à Albertine en disant si tu avais là, peut-être même en regardant la caméra, c'est-à-dire pas nécessairement en me répondant à moi, mais en répondant à ceux qui nous regardent et on ne sait pas bien qui nous regardent. Et on se trouve ça très bien d'ailleurs de ne pas savoir avec précision qui nous regardent, des spécialistes ou des gens ayant la culture de l'entreprise ou artistique ou dans l'entre-deux, justement. Si tu avais, toi, aujourd'hui, ingénieur et artiste, un conseil, un message à faire passer, ce MOOC est aussi né d'une école, l'école EPSA, ville de Paris, en pensant peut-être à la génération de ce qu'on qualifie de digital natif. Si tu avais un conseil à faire passer maintenant, fort de ton expérience, quel serait ce conseil ? Alors, si j'avais un conseil, alors ce n'est pas un conseil, c'est plus une envie finalement, ce serait que tout un chacun utilise ses outils numériques pour en faire autre chose que ce qu'on en fait aujourd'hui. De pouvoir s'en amuser un peu plus, de pouvoir mettre un peu plus d'irrationnel. Je pense notamment aux jeunes, aux designers ou artistes, de sortir un peu de ce cadre, un peu que le numérique, quand même, inscrit. Il y a des manières de faire. Et finalement, on ne s'en amuse pas suffisamment, d'une part, et puis on laisse pas mal des grands acteurs du web faire. Donc moi, si j'avais une envie ou un conseil, ce serait d'être un peu plus impertinent, un peu moins, un peu plus rebelle, enfin, avec le rebelle du XXIe siècle, ça reste quand même assez limité, mais d'être un peu plus taquin, de moins se laisser mener, voire mal mener. Et puis d'en jouer sous un mode un peu plus ludique, faire un peu plus de poésie que de chiffre d'affaires. C'est peut-être un peu débrouillé ce que je dis. Non, non, pas du tout. Donc, on va dire, ces technologies, qu'on les torde, enfin. Voilà, c'est ça. Qu'on ne fasse pas forcément avec elles ce qu'on attend qu'on y fasse. Ce qu'on fasse un peu d'inattendu. Finalement, ce que font, on va dire, essentiellement les artistes qui travaillent ce matériau, justement, c'est pour le tordre dans tous les sens. Mais le grand pic pourrait être un peu plus réticent, ou en tout cas plus conscient, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et puis pour en être plus conscient, il faut quand même le manipuler un peu. Il y a quand même une part de... Et autrement qu'en étant simple utilisateur, au centre justement de toutes ces attentions. C'est ça. Albertine Meunier, un grand merci à toi. Merci à Dominique. Merci. Merci. Merci.